Bonjour, nous allons voir ensemble comment réserver un séjour à partir de votre espace famille. Si vous n'avez pas encore d'espace famille, je vous invite à suivre la démarche indiquée juste ici. Cliquez sur connexion. Sur votre page d'accueil, cliquez sur demande de séjour. Vous verrez ici la liste des enfants de votre foyer. Je souhaite inscrire Jules. Un rappel des modalités de réservation en ligne vous est indiqué juste ici. Dans un premier temps, nous allons demander à accéder aux réservations, puis faire les réservations. Cliquez sur commencer. Je souhaite accéder à la réservation des séjours pour Jules. aller à l'étape 2, puis je valide. Votre demande a été prise en compte. Je peux maintenant accéder directement aux réservations des séjours en cliquant ici. Si je loupe cette étape, je peux la retrouver dans mon accueil, réservation annulation, séjour en France. Pour les réservations, un seul choix est possible, soit sur liste principale, soit sur liste d'attente. La liste principale, vous aurez un visuel d'une coche verte avec un nombre de places indiquées. Pour la liste d'attente, il y aura un sablier, puis liste d'attente. Quelle que soit votre démarche, que ce soit en liste principale ou liste d'attente, vous recevrez le même mail. Les séjours proposés sur l'Espace Famille s'affichent en fonction de l'âge de votre enfant au moment du séjour. Si vous souhaitez un autre séjour, contactez le service concerné. Si vous souhaitez vous inscrire à un deuxième séjour en liste d'attente, merci d'adresser une demande par mail. Attention, aucune inscription à un séjour en liste principale ne sera acceptée par mail. Cliquez sur Commencer. Je retrouve Julie ici, je vérifie bien sa coche, puis aller à l'étape 2. Vous visualisez les séjours par semaine. Je peux défiler en cliquant sur la flèche. Je souhaite l'inscrire au séjour Moyen-Âge. Je clique sur la croix où il m'est indiqué que le séjour fait partie d'un ensemble de dates. Je confie en cliquant sur Oui. L'ensemble des jours est coché. Je peux aller à l'étape 3. Je visualise le séjour, puis je valide pour la prise en compte. Vous recevrez alors un premier mail d'accusé de votre demande, puis un second de traitement de votre demande.